Bonjour à tous, merci d'être avec nous de nouveau cette semaine et nous espérons que tout va bien chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle web conférence de Secret Planète qui a pour objectif de vous aérer, de vous alimenter dans vos passions et vos rêves d'ailleurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre et nous vous en remercions. Donc pour ma part, je suis Eric Bonheim, fondateur de Secret Planète, comme vous le savez, un voyagiste basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos trois activités que sont Caméra pour le voyage d'aventure et le trekking, Expedition Unlimited pour les expéditions polaires et en haute altitude et enfin Saïga qui propose des voyages nature pour la préservation de la biodiversité. La semaine prochaine, à la même heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Jérôme Cotterie, chef de secteur Asie, qui s'entretiendra avec un de nos grands amis et expert de l'Indonésie, Olivier Lelièvre, sur les hommes fleurs de Siberoute. Les hommes fleurs de Siberoute s'appellent comme ça parce qu'ils mettent des fleurs dans leurs cheveux pour plaire à leur âme. C'est un peuple traditionnel que nos voyageurs connaissent bien et nous reviendrons sur ce peuple très attachant de la forêt qui vit donc sur cette île, à l'ouest de Sumatra en Indonésie, parce qu'on a pensé que dans cette période de crise sanitaire mondiale, il était intéressant d'écouter et de comprendre le message qu'un peuple isolé, tel que les Mentaouaï, peuvent nous apporter. Donc retenez d'ores et déjà cette date pour une conférence passionnante qui aura lieu donc vendredi 24 avril à 16h. Mais pour l'heure, nous allons démarrer notre web conférence consacrée à une thématique qui finalement a été assez peu abordée dans les temps qui courent, alors qu'elle est à l'origine finalement de la catastrophe planétaire que nous vivons, qui sont en fait les liens entre la viande de brousse et les zoonons, c'est-à-dire les virus qui passent de l'animal à l'homme. Et pour ce faire, nous allons retrouver sans plus attendre Renaud Fulconis, responsable de Saïga, et notre invité, Jean-François Lagraux, qui est vétérinaire de formation, membre de la Société des explorateurs français, reporter, photographe, bref, c'est un expert du sujet de la viande de brousse et bien d'autres choses, on nous le racontera dans quelques minutes. Donc vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez, bien sûr, que je reprendrai en fin de présentation. Pour ce faire, vous avez un onglet questions sur cette plateforme, la Livestorm, qui est à votre droite, et je vous propose de l'utiliser pour poser vos questions. Vous avez aussi un onglet chat qui vous permet d'échanger avec les autres participants en temps réel. Voilà, et je vous rappelle que pour les prochaines fois, le navigateur le plus adapté pour suivre nos web conférences, c'est Chrome, la qualité est un peu meilleure. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Renaud Fulconis et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Bien, merci Eric, et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui, et merci à toi Jean-François d'avoir répondu présent à mon invitation pour évoquer ce sujet en effet sensible. et certainement pertinent dans le contexte actuel, et comme Eric le mentionnait, dont on parle finalement assez peu. Alors, par rapport à la petite présentation qu'Eric vient de faire de toi, j'ajouterai simplement que tu as été aussi, durant plusieurs années, consultant sur le commerce de l'ivoire en Afrique centrale, où tu as mené des investigations pour le compte du WWF et de gouvernement africain, et que tu es donc aujourd'hui reporter, photographe indépendant, et on aura l'occasion d'y revenir à la fin. Alors, toi et moi, on s'est rencontrés en 2004, à l'occasion d'un congrès sur la conservation des espèces, organisé à Angers par Pierre Guay et le Zoo de Douai, et à cette occasion, tu présentais un film assez poignant, je me souviens que je n'avais pas été capable de rester dans la salle jusqu'au bout pour le regarder, un film dans lequel tu suivais des braconniers à la poursuite d'une femelle éléphant. Et j'aimerais, si tu veux bien, pour commencer, que tu nous donnes une définition de la viande de brousse, et puis aussi que tu nous parles de cette expérience extrêmement forte qui a été pour toi la porte d'entrée dans cette problématique de la viande de brousse. Oui, bonjour à tous, bonjour à toi Renaud, merci de m'inviter pour parler de la viande de brousse. Bon, c'est un sujet sur lequel je me suis penché il y a quelques années, j'ai fait une grosse compilation bibliographique pour le WWF et pour Trafic à l'époque, et donc je suis content de pouvoir parler de ce sujet, parce qu'évidemment c'est lié à l'actualité, et ça je pense que c'est bon qu'on en parle, puisqu'on parle avant tout de la catastrophe qui arrive, mais peu de ses origines. Oui, on s'est rencontré, je crois que c'était en 2004 à l'époque, je venais à ce moment-là de tourner, je ne dirais pas un film, parce que j'avais ma caméra et que j'ai suivi un peu l'action, j'étais parti avec des chasseurs d'éléphants dans le parc de l'Aubequé, dans le sud du Cameroun, et je dois dire que ça avait été une expérience incroyable, assez traumatisante, c'est vrai, parce que j'avais suivi ces gars-là, qui étaient une équipe de deux chasseurs, de deux grands chasseurs de la grande faune, c'est-à-dire l'éléphant principalement, et avec une équipe de pygmées qui étaient là comme pisteurs, et on était parti dans la forêt du parc de l'Aubequé, c'est-à-dire complètement clandestin, et on avait été d'ailleurs poursuivi par les ranchers, et ça avait été assez épique, et surtout dramatique à la fin, puisque les images que tu avais vues concernaient l'abattage d'une femelle éléphant, avec des chasseurs d'ivoire qui ont peu de moyens, et qui donc, quand ils vont tirer un éléphant, essaient absolument de limiter le nombre de cartouches, et donc, quand ils ont blessé une femelle, puisque c'était le cas, c'était une femelle, essaient de l'abattre en économisant les cartouches, c'est-à-dire à la machette, et donc, sans aucune considération de la douleur, de la violence, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes considérations de la vie, en tout cas de la vie animale, et j'avais pu, donc je m'intéressais à ce moment-là au braconnage, je faisais un reportage, et j'ai donc participé, pas participé, mais en tout cas été témoin de la mort d'un éléphant en pleine forêt, de la découpe, de la façon dont les gars déchaussent les défenses d'ivoire, de leur façon d'appréhender un petit peu le fait de se cacher en pleine forêt, comment ils boucanent la viande, c'est-à-dire comment ils la font fumer pour la conserver après l'avoir découpée, ils le font de nuit pour que la fumée ne soit pas visible de loin en pleine forêt, et toute la nuit, on découpe une partie d'éléphant, les meilleurs morceaux, eux-mêmes consomment sur place immédiatement la trompe, qui est pour eux le mets le plus délicat, le plus apprécié, et ensuite, ils découpent vite dans toute la nuit les meilleurs morceaux qui font boucaner toute la nuit sur un grand feu, sur des clés de bois, et pour plier bagage au petit matin en colonne serrée et s'éloigner au plus vite des fumées et de tout ce qui reste, et je dois dire qu'il reste grand-chose puisqu'il reste une tonne peut-être ou deux tonnes de viande d'éléphant qui sont abandonnées sur place dans la forêt par peur d'être repérées par les rangers, et donc cette fameuse viande de brousse, je vais donner la définition à ce moment-là, c'est-à-dire la viande de brousse c'est tout ce qui concerne la viande de gibier qui est chassée partout à but de subsistance d'abord puisque ensuite elle s'est élargie aussi à un commerce, mais ce sont toutes les espèces chassées que ce soit dans les forêts ou en savane par les populations et ça peut aller aussi bien de la tortue jusqu'aux petites espèces d'antilopes en passant par les primates et pour finir jusqu'à l'éléphant qui est considéré également comme de la viande de brousse. Voilà un petit peu ce que je peux dire en présentation et ce qui a fait que dans un deuxième temps le trafic et le WWF m'ont contacté parce que j'avais des contacts avec les braconniers que je connaissais bien leur manière de fonctionner et on m'a demandé de travailler sur la viande de brousse et le trafic d'ivoire ce que j'ai fait pendant plusieurs années en étant un investigateur caché sur le trafic d'ivoire et à faire des études aussi sur la viande de brousse voilà Très bien merci Jean-François pour cette introduction alors la viande de brousse on va y revenir mais déjà peut-être de nombreux agents infectieux sont transmis par cette viande de brousse c'est une réalité qui est connue depuis bien longtemps pourtant la situation actuelle donne parfois l'impression de la découverte d'un phénomène alors qu'on est loin d'être à la première expérience qu'est-ce que ça t'inspire ce constat ? Oui moi ça fait très longtemps que je parle avec des virologues ou des épidémiologistes qui sont en forêt notamment en Afrique les gens de l'IRD l'Institut Recherche et Développement ou l'Institut Pasteur et qui font des veilles épidémiologiques sur les virus qui sont en forêt et avec laquelle l'homme peut être en contact ou les grands singes et eux préviennent depuis très longtemps que ce genre de pandémie pouvait arriver parce qu'ils voient notamment apparaître chez les chasseurs en Afrique en faisant des sérologies c'est-à-dire des prises de sang ils voient apparaître les traces de virus qui ont été transmises de virus qui ont été transmis à travers la viande provenant d'espèces variées qui peuvent être par exemple notamment les grands singes puisque la possibilité de passage de la faune jusqu'à nous est favorisée quand on a des patrimoines génétiques qui sont proches notamment les grands singes le chimpanzé par exemple la marche pour passer du chimpanzé à l'homme est une petite marche et donc en surveillant soit les grands singes notamment les chimpanzés soit l'homme on voit le passage régulier de souches virales qui arrivent chez l'homme où l'homme peut parfois être un cul-de-sac la plupart du temps c'est le cas heureusement mais il y a des probabilités pour que plus il y a un contact entre ces espèces sauvages et l'homme et plus à un moment l'adaptabilité se fait jusqu'à l'homme donc il faut savoir que pour qu'il y ait pandémie il y a plusieurs étapes il y a d'abord le passage à l'homme c'est-à-dire que le virus s'adapte à l'homme dans un deuxième temps il faut que le virus puisse passer de l'homme à l'homme c'est-à-dire qu'il y a une contagion et troisièmement dans un troisième stade et tout ça se fait dans le temps une adaptabilité dans le temps qui se fait petit à petit et troisième troisième temps il faut que la pandémie puisse la contagion puisse se transformer en épidémie c'est-à-dire que les contacts d'homme à homme soient fréquents et puissent se propager d'un seul coup à travers la population ce qui veut dire qu'en gros plus on a une interface importante entre les zones de contact entre l'homme et l'animal c'est-à-dire la forêt par exemple et plus la viande est amenée en ville où il y a des grandes concentrations d'hommes et plus on a une chance qu'une épidémie une pandémie se déclare donc ça veut dire que plus on favorise les contacts entre l'homme et l'animal en forêt profonde plus il y a de routes pour ramener la viande en ville et plus on a une chance à un moment une probabilité qu'il y ait une pandémie qui se déclare mais il y a depuis très longtemps des gens qui étudient ces virus qui se propagent à l'homme régulièrement et en essayant de nous prévenir mais on ne leur a pas toujours donné les moyens de travailler correctement et c'est je pense ce qu'il faudrait faire dès à présent pour éviter une nouvelle pandémie bien sûr alors on va revenir aux zoonoses un petit peu plus tard dans cet entretien une grande proportion de la viande n'est pas mangée dans les villages par les chasseurs et leurs familles mais elle est vendue afin d'être consommée par la population dans les villes avec souvent les exploitations forestières comme intermédiaires comment s'organisent les filières je pense que c'est important de raconter comment ça se passe et quel est par exemple le chemin parcouru par une carcasse de rongeurs ou de singes entre l'endroit où l'animal est abattu et l'étale du vendeur justement dans la ville oui alors d'abord quelles espèces sont concernées en priorité en Afrique par exemple puisque c'est le cas de l'Afrique moi que je connais le mieux on s'est aperçu sur les marchés que les espèces les plus fréquemment retrouvées de nos jours sont en biomasse c'est-à-dire en kilogramme ce sont d'abord les ongulés et ensuite les rongeurs et puis ensuite on trouve les primates et pour finir quelques carnivores donc quel est le chemin parcouru et bien c'est simple auparavant c'était une chasse villageoise c'est-à-dire que les gens chassaient uniquement pour leur subsistance et ils consommaient la viande en forêt et donc il y avait très peu de passages dans les villes il se trouve qu'avec le développement par exemple des concessions forestières du bois et le transport des grumes de bois de la forêt jusqu'au centre urbain les gars les chasseurs ont pu faire transporter par les conducteurs de ces grumiers de ces gros camions la viande qu'ils leur confiaient donc dans un premier temps les intermédiaires étaient le chasseur le conducteur qui ramenait la viande en ville et ensuite des revendeurs qui sur les marchés revendaient les carcasses de viande qui arrivaient sous différents sous différents états suivant la distance qui était parcourue c'est à dire que si c'était une petite distance les carcasses fraîches pouvaient être directement passer de l'abattage en forêt jusque sur les marchés en l'espace d'un ou deux jours puisqu'on sait que la conservation de la viande fraîche elle est de deux jours environ sous ces latitudes ou bien le plus souvent quand les chasseurs sont en forêt profonde et qu'il leur faut déjà revenir dans les villages avant de transmettre la viande ils la boucaner sur place c'est à dire qu'ils font des feux ils la font fumer et de cette façon là la viande se conserve beaucoup plus longtemps et on s'est aperçu aussi que dans certains pays le Gabon par exemple où les infrastructures sont plus développées il y a des routes boudronnées il y a aussi des camions réfrigérés des petites camionnettes et que la viande pouvait aussi être transportée de façon réfrigérée jusque sur les marchés donc en gros on peut dire que la chasse est réservée quasiment exclusivement aux hommes mais ensuite les intermédiaires les femmes sont assez présentes dans certains pays plus que d'autres par exemple en RCA en République centrafricaine les femmes sont très présentes il y a des espèces d'associations de femmes qui collectent la viande qui même commanditent les chasseurs en leur fournissant des armes et des cartouches et qui ensuite organisent les filières jusque sur les marchés jusqu'à vendre elles-mêmes font des prêts donc il y a une véritable organisation de filières assez structurée et ça devient une filière économique dans le secteur informel comme on dit en Afrique c'est-à-dire que ça n'entre dans aucune statistique mais ça fait vivre énormément de gens en Afrique et notamment en forêt puisque là on parle de forêt mais il faut savoir qu'en savane aussi il y a de la viande de brousse qui est vendue en énorme quantité il faut savoir que la savane est un milieu qui est beaucoup plus productif que la forêt notamment en biomasse en animaux et que donc aussi ce trafic de viande concerne aussi bien la savane que la forêt voilà ce que je peux te dire pour ce qui est de la filière grosso modo alors justement quand on parle de la filière ça m'inspire une question que probablement beaucoup de personnes se posent et en particulier parce que tu as mentionné des espèces menacées tu as parlé d'éléphants de gorilles de chimpanzés de bonobos enfin il y a beaucoup d'espèces parmi des espèces qui sont chassées et consommées qui sont des espèces menacées donc tout simplement que fait la police comment expliquer que ce soit possible dans de telles proportions d'abord il faut savoir que grosso modo en région forestière dans toute l'Afrique centrale sous couvert forestier il y a à peu près 30 millions de personnes qui vivent maintenant sans doute beaucoup plus parce que mes chiffres datent un peu et que les moyens dévolus à la surveillance sont quasiment inexistants pour la plupart des pays d'Afrique centrale et on ne peut pas surveiller la chasse les périodes de chasse ne sont pas respectées les espèces qui sont entièrement protégées ne sont pas non plus protégées parce qu'on n'a pas moyen de faire respecter tout ça et il se trouve que toutes les espèces quasiment sont chassées sans aucune contrainte quasiment ce qui introduit maintenant ce qui fait qu'on retrouve certaines espèces sur les marchés la seule contrainte c'est le fait que les plus grosses espèces disparaissent en premier quand on parle des espèces c'est les grandes espèces les grands singes les grands ongulés on les retrouve pratiquement plus sur les marchés pourquoi ? parce qu'il n'y en a plus dans les forêts et que maintenant on ne trouve plus que les espèces résilientes qui sont les espèces plus petites à cycle de reproduction plus court et qui résistent beaucoup mieux donc à la pression de chasse et qui dans le temps ont une durabilité plus importante parce qu'elles se multiplient beaucoup plus et parce que voilà elles ont su s'adapter à cette pression de chasse qui est extrêmement forte quand on sait qu'un éléphant l'âge et la gestation est de 22 mois on comprend très vite que la disparition de l'éléphant et le remplacement de l'individu chassé prend énormément de temps et n'est pas simple voilà alors c'est vrai que ça me rappelle certains échanges que j'ai pu avoir avec des chasseurs de viande de brousse au Cameroun notamment il y a une quinzaine d'années qui disaient mais de toute façon des espèces dans la nature des animaux il y en a toujours eu on en a toujours chassé pourquoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui et ceux avec lesquels je peux m'entretenir maintenant au Cameroun ou notamment en République démocratique du Congo ne disent plus du tout la même chose et avouent parfois parcourir 100 km pour finalement une période de chasse et quand on remonte certains des fleuves le fleuve Congo par exemple et certains de ses affluents ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'on évolue sur un fleuve qui est bordé par la forêt et qu'on ne voit pas d'animaux du tout il n'y a pas d'animaux et il n'y a pas de bruit d'animaux non plus et c'est vrai que ça c'est assez dramatique un petit mot peut-être maintenant sur les initiatives et je pense justement à la République démocratique du Congo que j'évoquais à l'instant ou l'organisation Awéli que j'ai créée travaille avec les villageois sur la mise en place de micro-projets de développement économique qui incluent de petits élevages d'animaux domestiques donc en alternative et on sait pourtant que si ça peut fonctionner bien ou même parfois très bien d'un point de vue local le succès de telles initiatives à l'échelle du problème reste très limité est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? D'abord je pense qu'il faut donner des chiffres d'abord pour essayer de comprendre l'ampleur du phénomène dans les chiffres que j'avais qui datent aussi encore un peu on parlait d'environ 580 millions d'animaux qui étaient abattus par an dans le bassin du Congo avec une équivalence en viande d'environ 4, 5, 6 millions de tonnes de viande d'origine sauvage de gibier qui étaient abattus par an donc il faut savoir que dans certaines zones le gibier constitue 80% des protéines et 100% des protéines animales auxquelles les gens ont accès en milieu rural donc on parle de volume vraiment monstrueux donc on a essayé de développer les élevages pour contrecarrer ou en tout cas pour aider cet apport protéique de développer les petits élevages d'abord tout simplement les poules les chèvres aux abords des villages mais on reste à une échelle qui ne peut absolument pas satisfaire les besoins des populations rurales d'abord pour la bonne raison que ce sont des élevages qui sont très peu productifs parce que il y a des prédateurs parce qu'il n'y a pas de vaccins parce que la nourriture est faible on ne leur donne que les déchets donc ce sont de tout petits élevages qui ne peuvent pas entrer en compétition ou permettre de nourrir trop de gens c'est un à côté on a aussi dans un deuxième temps quand on a pris conscience de l'importance de la viande de brousse essayé de développer les élevages d'espèces sauvages notamment l'holacode qui est un petit rongeur alors ça a marché un peu au Cameroun mais ça reste encore tout à fait secondaire et puis on a essayé de faire des élevages de poulet alors ça on a essayé de le faire dans les zones périurbaines mais on s'est aperçu que ça coûtait beaucoup plus cher par exemple parce qu'il faut faire venir la nourriture le maïs dont les gens ont aussi besoin donc finalement un poulet qui est produit en périphérie de Yaoundé ou de Libreville coûte beaucoup plus cher qu'un poulet du Brésil congelé qui arrive par bateau et qui est débarqué donc tout ça ça pose d'énormes problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre pour l'instant voilà donc ça c'est tout le dilemme on admet aujourd'hui que l'impact de ce phénomène sur la faune sauvage soit dans certains pays finalement plus fort que la déforestation et donc un impact dramatique sur la conservation des espèces animales sauvages et en parallèle une importance capitale pour les habitants des zones rurales sur les plans économiques et nutritionnels donc c'est en effet le vrai dilemme et alors justement je pense que c'est le moment de faire peut-être un lien avec la manière dont ça se passe en Asie et peut-être aussi en Amérique du Sud est-ce que tu peux faire un petit état de la situation justement sur ces deux continents où la situation est très différente alors on peut commencer parlons de l'Amérique du Sud parlons de l'Amazonie du bassin amazonien si on parle de 4-5 millions de tonnes de viande par an concernées par la viande de brousse en Afrique centrale et bien on parle de 60 000 tonnes dans le bassin amazonien c'est-à-dire qu'on n'est pas de 1 à 100 mais pas loin donc ça veut dire que le problème n'est pas du tout le même en Amazonie la durabilité de la chasse est beaucoup plus importante et on dit que par exemple en Afrique centrale pour que la chasse soit durable il faudrait que les espèces puissent se reproduire à 93% de ce qu'elles sont chaque année pour avoir une durabilité alors que 4% suffirait en Amazonie donc ça veut dire que vraiment on a une chasse très durable en Amazonie qui ne l'est pas du tout en Afrique centrale en Asie je ne connais pas vraiment les chiffres je connais moins bien le problème mais on a un problème une problématique qui n'est pas la même en Asie parce que autant en Afrique centrale la viande de brousse c'est un c'est un problème de sécurité alimentaire c'est à dire que les gens ont besoin de cette viande ont besoin de ces protéines pour vivre alors que quand on est en Asie c'est avant tout une tradition c'est plus culturel en tout cas en ce qui concerne la viande c'est à dire que les gens si on les empêche de chasser la viande de brousse en Asie la plupart du temps ils peuvent se rabattre sur d'autres sources protéiques sur de l'élevage qui existe et ils ne sont pas en rupture nutritionnelle c'est pas alors en Asie on a un autre problème c'est qu'il y a aussi ces espèces sauvages rentrent dans la pharmacopée donc à ce titre là elles sont très importantes et c'est aussi ce qui les rend indispensables mais en tout cas le fait d'arrêter l'utilisation de la viande de brousse en Asie n'a pas les mêmes répercussions à la fois socio-économique puisque en Afrique les gens ont de l'argent se procurent de l'argent ont un petit boulot avec la chasse et toutes les filières associées au trafic de la viande de brousse et ça leur permet donc de vivre et de se nourrir alors qu'en Asie c'est un luxe c'est une tradition mais ça n'est pas vital pour les gens en termes de viande alors récemment dans le grand continent l'épidémiologiste François Moutou et Frédéric Keck répondait à un entretien qui était intitulé la vengeance du pangolin je pense que beaucoup des personnes qui nous écoutent se demandent pourquoi tu n'as pas encore évoqué le pangolin est-ce que tu trouves que cette image est juste dans la situation actuelle de parler de la vengeance du pangolin Le pangolin c'est évidemment une espèce dont on parle beaucoup en ce moment bien que rien ne soit prouvé en ce qui concerne le Covid-19 sur le pangolin il héberge effectivement des coronavirus mais dont le patrimoine génétique par rapport au Covid-19 est de l'ordre si j'ai bien compris à peu près de 90-92% ce qui n'est pas suffisant pour dire que ce soit l'espèce haute intermédiaire qui est permis un passage à l'homme c'est avant tout la chauve-souris les espèces de chauve-souris dans leur ensemble peuvent héberger une trentaine de coronavirus différents dont certaines ont un patrimoine génétique de l'ordre de 98-99% de similarité avec celui du Covid-19 et peuvent laisser penser qu'effectivement elles sont à l'origine de la transmission bien qu'il ait sans doute fallu encore un autre intermédiaire qui ait permis l'adaptation à l'homme alors donc le pangolin pourquoi c'est la vengeance du pangolin parce qu'il y a plus de 100 000 pangolins qui sont actuellement braconnés par an dans le monde pour deux raisons d'abord pour la chair il faut d'abord savoir qu'il y a huit espèces de pangolins dans le monde je crois qu'il y en a quatre en Asie et quatre en Afrique ou cinq et trois je ne sais plus mais en tout cas le fait que ce soit une espèce à la fois présente en Afrique et en Asie fait que la consommation étant très importante en Asie pour la chair mais aussi pour la pharmacopée traditionnelle chinoise il y a un trafic énorme à partir de l'Afrique des cailles de pangolins qui partent dans des containers dont on retrouve souvent des cargaisons monstrueuses qui sont débarquées au Vietnam ou en Chine et voilà on a voulu on a voulu sans faire attention laisser faire ce trafic de pangolins et maintenant on a la vengeance du pangolin qui si c'est avéré et si on l'avère prochainement ce qui est loin d'être sûr en tout cas montre qu'il y a une certaine vengeance puisque on est victime d'une pandémie à partir d'un virus qui aura été hébergé en note intermédiaire par le pangolin et qui nous aura submergé et aura mis à plat beaucoup de pays du monde alors dans ton rapport pour trafic tu faisais état d'un certain nombre de suggestions afin de faire face à la crise de la viande de brousse avec par exemple une meilleure gouvernance ou une meilleure volonté politique et une législation plus adéquate avec le recul de ce que la crise actuelle invite à envisager comme changement à moyen terme quelles seraient maintenant tes préconisations et qu'est-ce que la pandémie mondiale que nous connaissons nous dit sur notre rapport à la nature d'une façon j'ai envie de dire que d'une façon globale on peut en tirer on a tout intérêt à limiter la viande de brousse et ce faisant le contact avec les espèces les espèces sauvages d'abord pour sauvegarder la biodiversité et ça c'est une première chose parce que la viande de brousse c'est trois choses en fait c'est un une crise de la biodiversité c'est-à-dire les espèces qui disparaissent et une fois qu'elles ont disparu et bien c'est fini c'est le patrimoine de la planète qui nous échappe ensuite il y a une dimension qui est socio-économique c'est-à-dire en tout cas en Afrique centrale à partir du moment où on n'a pas une chasse durable où on ne respecte pas la faune et bien les gens perdent leur boulot et perdent une façon de gagner leur vie et de s'en sortir dans des pays où ils sont totalement abandonnés par ailleurs puisqu'en Afrique centrale s'ils chassent et s'ils font le commerce c'est parce qu'ils n'ont aucun autre travail et qu'ils n'ont pas moyen de gagner leur vie autrement et ensuite effectivement il y a la dimension nutritionnelle c'est-à-dire à force de tirer sur la corde et à la force de chasser de manière non durable ces espèces les gens n'auront plus de quoi se nourrir et n'auront plus d'apport protéique suffisant et si les gouvernements africains ne s'emparent pas de ce problème et ne le font pas leur pour essayer de développer des sources protéiques alternatives on va vers d'énormes problèmes nutritionnels dans toute l'Afrique c'est déjà le cas en RDC qui est le pays le plus touché avec à l'autre bout de l'échelle le Gabon qui est le pays où la chasse est le plus durable parce que encore on a un peu de chance c'est-à-dire que la démographie en Afrique centrale fait que les gens en zone rurale en forêt les populations se stabilisent ou diminuent et que ce sont plutôt les villes qui enflent de façon démesurée donc même si les gens consomment très peu de viande de brousse dans les villes l'effet démultiplicateur des quantités de gens énormes font que les quantités de viande de brousse sont énormes en ville même si les gens en mangent très peu donc ça veut dire qu'on pourrait empêcher les gens ou en tout cas limiter au maximum la consommation de viande de brousse parce qu'en ville il y a accès à d'autres sources protéiques donc en tout cas globalement ce qu'on peut dire c'est qu'on a tout intérêt à limiter le phénomène de la viande de brousse ou en tout cas à le rendre durable et réserver aux populations rurales qui en ont besoin et à essayer de couper le lien entre les forêts et les villes de cette façon les gens pourront profiter de la viande de brousse en forêt et c'est logique et c'est une chasse de subsistance et d'un autre côté on va couper le lien qui permet un passage des zoonoses par exemple on va couper l'interface entre l'homme et l'animal en forêt ou le limiter aux zones de forêt et empêcher le passage dans des grandes densités de gens qui permettent la transmission à l'état d'épidémie c'est-à-dire d'homme à homme puis dans des grandes densités humaines de favoriser des épidémies donc on a tout intérêt à laisser les espèces en forêt et à couper le lien le plus possible entre les forêts et les villes bien alors avant de redonner la parole à Eric il y aura peut-être quelques questions supplémentaires j'aimerais qu'on fasse un bond vers la Sibérie extrême orientale et le détroit de Béring où tu me disais avoir vécu récemment une de tes plus fortes expériences de photographe reporter on va aussi parler là de la viande de brousse et là tu étais au contact du peuple tchoutch en lien très fort avec les morses du pacifique tu veux bien nous dire quelques mots sur cette expérience oui oui je dois dire que ça rentre aussi effectivement dans le cadre de la viande de brousse mais depuis que j'étais gosse je rêvais d'aller voir les morses et les tchoutch au détroit de Béring et j'ai eu la chance par des paléontologues russes d'avoir accès à une équipe de scientifiques qui travaillait sur les morses sur la côte tchoutch c'est à dire au nord du détroit de Béring et vous voyez cette image là vous avez une toute petite cabane sur cette espèce de langue de sable et j'ai passé un mois là avec un jeune russe à attendre l'arrivée des morses qui viennent se reposer sur cette plage de la mer des tchoutch pas loin de la mer de Béring en attendant de reprendre leur migration pour passer le détroit de Béring et aller passer l'hiver dans les eaux un petit peu plus chaudes donc sur cette plage là dans cette baie là arrivent jusqu'à 130 000 morses de quasiment une tonne chacun et je les ai attendus là pendant plus d'un mois on était là il m'a fallu 14 jours en partant de France pour arriver dans cette petite cabane et avant d'arriver dans cette cabane je suis arrivé dans un village tchoutch à 15 kilomètres de là et j'ai vécu un petit peu avec les populations tchoutch qui chassent le morse et qui font des réserves de viande avant de passer l'hiver un hiver qui dure du mois de novembre jusqu'au mois de mai et donc pour eux la viande de morse c'est une question de survie les tchoutch j'ai pu voir ce que c'était qu'une chasse durable j'ai été à la chasse avec eux au morse vous le voyez dans ces embarcations soviétiques du temps de l'époque soviétique et on a on a chassé le morse et j'ai pu voir à quel point ils sélectionnent les morses qui vont tirer au harpon en laissant les femelles pleines ou les femelles accompagnées de jeunes et en ne chassant que les vieilles femelles ou les vieux mâles et j'ai pu voir vraiment ce que c'était qu'une société en harmonie en équilibre avec les populaires animale je les ai sentis embarqués j'ai envie de dire dans le même dans le même bateau c'est à dire que ne pas couper la branche sur laquelle on était assise parce que l'année prochaine il faudra aussi se nourrir des morses et que s'il n'y a plus de morses à un moment et bien c'est la communauté tchoutch qui est là qui disparaît qui doit passer l'hiver cloîtrée en ne vivant que sur ses réserves et j'ai été incroyablement touché par ce monde en équilibre en harmonie perdu là-bas au fond de la toundra et ça a été une expérience vraiment incroyable voilà ce que je peux vous dire là-dessus je crois on pourrait parler pour le reste de la journée sans aucun doute donc merci infiniment pour toutes ces informations toutes ces précisions et aussi pour cette émotion que tu viens de faire passer sur ce sujet Eric oui ben oui c'est à vous merci de vous intéresser à ce sujet-là parce que effectivement c'est un sujet ingrat et je le vois bien en tant que reporter parce que qui parle viande de bruce c'est un sujet qui est vraiment clé mais les magazines ou les journaux n'en veulent pas parce que c'est relativement sanguinolent c'est triste c'est pas quelque chose que les journaux veulent voir étaler sur des pages avec des morceaux d'animaux et tout et pourtant c'est une problématique tellement importante donc je vous remercie d'en parler aujourd'hui parce qu'elle est redevenue sur le devant de la scène et que ça nous permet d'expliquer un peu ce qu'est la viande de bruce et pourquoi elle est importante aujourd'hui et pourquoi il faut en parler donc merci à vous ben merci oui merci merci à toi merci à vous deux bon c'est passionnant et d'ailleurs on a beaucoup de questions on va se donner peut-être un petit quart d'heure pour y répondre histoire de rester quand même dans le format qu'on se donne parce que je crois qu'on pourrait rester effectivement très longtemps avec vous avec toi Jean-François alors la première question est très pratique avez-vous le titre du reportage et un moyen pour le retrouver le film dont vous avez parlé là au tout début ton reportage c'est quoi c'est SOS personne ne veut le voir celui-là non alors là franchement alors ce film n'a jamais été commercialisé c'était totalement j'ai envie de dire c'était irregardable pour un public normal moi-même qui l'est tourné j'avais du mal à regarder moi-même c'était quelque chose de vraiment abominable donc voilà pour ce qui est du reportage que j'avais fait sur la viande de bruce à l'époque c'était pour National Geographic mais c'était il y a déjà un certain temps et ces images ont été remplacées par d'autres plus récentes de gens qui ont fait d'autres travaux depuis quoi ouais si je peux juste dire un mot moi je me souviens très très bien de ce film enfin comme je le disais je ne l'ai pas vu jusqu'au bout mais les images sont encore dans ma tête d'une manière très claire et j'avais presque des frissons en y pensant et je me souviens très bien je te revois de dos par moment enfin non pas de dos mais en tout cas en train de filmer on entend évidemment parce que tu parles à la caméra pendant que tu vois les gars qui sont en train de découper cette femelle éléphant vivante qui est en train du relais enfin c'est complètement déchirant et je t'entends encore dire mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça c'est vrai que c'est déchirant et en effet tu nous avais transmis quelques images d'ailleurs de ce reportage qu'on a choisi de ne pas mettre là parce que je pense que ce que tu as dit était largement suffisant et c'est vrai que c'est à mon sens pas quelque chose qui est regardable par le grand public mais moi je voudrais dire aussi parce que je pense que c'est important que notre rapport à la souffrance animale n'est pas du tout la même quand l'animal est avant tout un moyen de survie aussi l'animal n'est pas vu du tout de la même façon que ce soit par les pygmées ou par les gens en forêt et j'ai pu le voir avec les tchouches aussi le rapport à l'animal il y a un grand respect des tchouches pour le morse ils vont le tuer mais ils vont le remercier aussi de le nourrir mais j'ai vu aucune empathie pour le morse on n'appelle pas ça de l'empathie il y a simplement un respect pour l'animal pour ce qu'il procure pour la survie qu'il procure à l'homme l'homme lui en est reconnaissant mais on n'est pas dans l'empathie on n'est pas dans l'émotion on est dans un rapport de vie de survie et d'équilibre voilà et qui n'en est pas moins fort qui n'en est pas moins j'ai envie de dire crucial essentiel dans la vie nous on y a apporté une composante émotionnelle mais qui n'a pas de lieu d'être dans ces pays où la vie la nature procure l'homme utilise et c'est un c'est un c'est un autre rapport et donc on ne peut pas non plus juger à l'aune de nos de nos sentiments voilà donc finalement c'est un sujet de toutes les sociétés traditionnelles l'un des enjeux en Afrique c'est donc en fait la pression démographique ah ben ça il n'y a aucun doute quand on sait qu'il y avait 100 millions d'habitants en Afrique en 1900 et quand on a passé l'an 2000 on était à 1 milliard et qu'on parle de 2 milliards en 2050 je pense qu'on a tout dit voilà le problème est là on le sait bon il n'y a pas de la place pour tout le monde et on s'en rencontre tous les jours et c'est un problème pour la biodiversité en Afrique c'est certain alors quel est le lien on en a assez peu parlé finalement entre la viande de brousse et le trafic d'espèces qui est donc l'un des trafics internationaux et mondiaux donc les plus importants et finalement le lien entre le braconnage et viande de brousse bon viande de brousse on l'a compris c'est pour être consommé localement oui alors il y a aussi oui alors il y a aussi un petit il y a aussi un trafic international de la viande de brousse vous savez qu'à Roissy ou à Israult à Londres il y a je crois plusieurs tonnes de viande de brousse qui sont arrêtées chaque année dans les valises en provenance des colonies des ex-colonies britanniques ou françaises ceci dit ça concerne des quantités qui sont quasiment négligeables par rapport à ce qui est abattu en Afrique et pour l'instant le côté sanitaire de ça n'est pas majeur on a considéré apparemment que les risques étaient assez faibles compte tenu de la façon dont la viande était conservée pour être transportée internationalement le plus souvent boucanée on n'a jamais eu de gros problèmes sanitaires à part des diarrhées ou ce genre de choses mais pas de problèmes viraux jusqu'à présent et donc plusieurs questions autour de ça et donc quelle stratégie face à la culture de consommation de masse en Afrique je crois qu'on l'a évoqué c'est vrai qu'il y a quand même des pays qui ont réussi à réduire assez significativement le braconnage que ce soit pour la viande rebousse ou pour le trafic d'espèces comment ont-ils fait et pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à faire la même chose en Afrique centrale et une question qui est corrélée c'est que certains disent oui mais c'est aussi la police qui est souvent impliquée parce qu'elle est corrompue etc donc première question est-ce qu'il y a des pays qui ont quand même réussi hors Afrique centrale et que fait la police que disait Bono tout à l'heure effectivement est-ce que la police elle touche des subsides alors très bonne question d'abord on entend parler de braconnage sans arrêt des réussites de braconnage ou des échecs mais il faut savoir que le braconnage il est on s'adresse d'abord aux espèces emblématiques on met tout le paquet j'ai envie de dire sur l'éléphant sur le rhinocéros sur le tigre sur ces espèces-là mais à peu de choses près c'est pas ce qui ce qui fait le trafic quotidien général continu en Afrique les gens continuent de chasser pour la viande donc quand on parle du trafic d'éléphants il est avant tout pour l'ivoire même si maintenant comme les défrances sont plus petites il y a un produit dérivé qui est la viande mais l'antibrasse raconnage pour la viande de brousse il n'existe pas nulle part en Afrique centrale ou ailleurs où il est secondaire on n'empêche pas les gens de chasser parce qu'on sait très bien d'abord qu'on ne peut pas les empêcher de chasser parce qu'on les empêcherait de manger donc que fait la police la police un elle n'a pas les moyens et deux les gouvernements savent très bien que s'ils empêchent les gens de chasser ils vont les conduire à la famine donc il n'est pas question si on veut éviter des problèmes sociaux gigantesques en Afrique de les empêcher de chasser donc il y a une espèce de laxisme en Afrique c'est assez facile pour les gouvernements de laisser faire les gens de les laisser chasser ça leur permet d'éviter de se pencher sur le problème des protéines alternatives et d'essayer de développer des élevages des protéines animales enfin de développer une économie qui permettrait de contrebalancer la perte de la viande de brousse qui va arriver tôt ou tard soit par disparition soit par disparition des espèces soit par augmentation de la population qui fera qu'il n'y aura plus de toutes les manières suffisamment de viande de brousse donc la police ne fait rien pas seulement parce qu'elle est corrompue mais parce qu'elle ne peut pas empêcher les gens de se nourrir et de gagner un peu d'argent pour les espèces en tout cas qui servent à la viande de brousse c'est-à-dire à l'alimentation des gens Oui alors il y a effectivement ça rejoint une question qui était posée sur la différence entre l'Amérique du Sud et l'Afrique qui s'expliquait peut-être de notre un et un autre par un élevage intensif plus important au Brésil et donc qui permet de nourrir les masses ou est-ce que c'est pas trop lié quand tu faisais le différentiel où on voit que c'est un rapport de 1 à 100 entre l'Amazonie et l'Afrique est-ce que c'est l'élevage qui fait que justement il y a moins de pression sur la viande de brousse en Amérique latine ? Non je pense d'abord qu'il y a une différence de population aussi et puis de richesse c'est-à-dire qu'effectivement en forêt qui vit en forêt réellement en Amazonie ce sont les Indiens et eux ils font une chasse ils sont d'abord extrêmement peu nombreux et ils font une chasse durable et ensuite les gens les caboclos que ce soit les caboclos c'est-à-dire les métisses d'Indiens qui vivent en frange de l'Amazonie ou les populations elles ont accès à d'autres à d'autres sources protéiques l'élevage est beaucoup plus développé en Amérique du Sud qu'il ne l'est en Afrique il faut savoir qu'en Afrique les sols sont très pauvres en forêt et puis en Amérique du Sud il y a quand même des pays riches qui peuvent faire de l'élevage qui ont du soja qui peuvent nourrir du bétail et donc les gens s'ils ne chassent pas ils ont un autre moyen de se nourrir que la viande de brousse donc la pression n'est pas du tout la même la problématique n'est pas du tout la même et si on revient sur l'Afrique justement des pays comme la Tanzanie le Kenya le Botswana des pays qui vivent peut-être plus du tourisme qui ont peut-être un niveau de vie aussi plus élevé qu'en Afrique centrale s'en sortent mieux de ce point de vue-là ou pas tellement ? Oui oui peut être en fait une des solutions économiques on le sait d'ailleurs mais qu'est-ce que tu penses de ça toi Jean-François ? Je pense effectivement d'abord il y a d'autres choses qui jouent aussi c'est que la Tanzanie ou ces pays-là sont des pays de savane et en savane la biomasse et beaucoup plus la production de biomasse est beaucoup plus importante qu'en forêt c'est-à-dire que un chasseur qui fait de la viande de brousse en savane il va poser des collets il va attraper une antilope et il va attraper d'un seul coup 80-100-150 kilos de viande quand en Afrique centrale un chasseur qui va partir en forêt profonde et qui va marcher 50 kilomètres maintenant va attraper un cercosseb qui pèse 5 kilos donc on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes productions donc ça change aussi la donne c'est-à-dire qu'en Afrique centrale les gens sont isolés par les infrastructures ils sont cantonnés dans leurs forêts et il faut qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont en forêt c'est-à-dire pas grand-chose très peu d'agriculture ou une agriculture vivrière qui est à peine suffisante et un élevage qui est quasiment inexistant donc reste la chasse et la chasse elle diminue petit à petit petit à petit donc si les gouvernements ne leur apportent pas des sources protéiques de substitution ou d'apport le problème va devenir nutritionnel assez vite et ça va dans les prochaines décennies devenir crucial pour l'Afrique Alors quelques questions donc sur la pandémie donc une demande de confirmation donc les pandémies ne viendraient donc que des contacts de l'homme avec la nature sauvage point d'interrogation Ah non non là on parle des zoonoses les zoonoses c'est-à-dire les maladies qui sont transmises de l'homme à l'animal en gros elles réalisent à peu près 75% des maladies émergentes nouvelles qui arrivent à l'heure actuelle donc il reste 25% qui n'ont rien à voir avec l'animal et il peut y avoir d'autres sources virales qui arrivent par d'autres moyens mais ceci dit il est vrai qu'à l'heure actuelle c'est un fait 75% des maladies émergentes sont des zoonoses et ont pour origine les animaux la faune sauvage qui sont des réservoirs importants et qu'on va aller chercher toujours plus profondément et on augmente notre interface avec cette faune sauvage et on augmente la probabilité du passage voilà c'est aussi simple que ça alors il y a une question sur ces restos carnivores pour touristes alors je ne sais pas si tu sais oui au Kenya il y a la chaîne carnivore je me souviens très bien on peut y manger de la girafe la girafe ou n'importe quel antilope effectivement c'est quand même des crocodiles des initiatives c'est du folklore là on est dans le folklore ça concerne quelques touristes riches de passage à Nairobi ou en Afrique de l'Est bon c'est un caractère anecdotique jusqu'à présent on n'a jamais eu de cas de problème sanitaire avec ces viandes là jusqu'à présent il faut savoir que le passage se fait le plus souvent avec les fluides animaux c'est à dire que le plus souvent ce sont les femmes qui en Afrique découpent la viande le chasseur est l'homme il apporte ses proies à la maison et à la maison c'est la femme qui va découper l'animal en quartier et à ce moment là c'est elle qui si elle a des plaies sur les mains ou bien le chasseur quand il porte sur ses épaules le petit ongule ou le rongeur et s'il a des plaies dans le cou ou ailleurs il va pouvoir y avoir un passage à travers le sang à travers la salive ou tout ce qui s'écoule de l'animal le passage se fait de cette façon là donc il faudrait aussi de nos jours dire à ces femmes faire une sensibilisation mettez des gants quand vous découpez la carcasse de l'animal mais on s'est aperçu qu'on a déjà on a déjà fait ce travail là d'essayer de sensibiliser et que simplement les gens sont sont conscients les études trouvent que les gens sont conscients du risque qu'il y a à manipuler des carcasses fraîches en Afrique centrale et que pourtant il n'y a que 2 à 4% des femmes ou des hommes qui sont en contact qui peuvent avoir ce genre de problème qui prennent des mesures pour essayer d'éviter ce genre de passage pour des raisons pratiques parce qu'il n'y a pas de gants parce qu'on ne peut pas se laver les mains quand on est en forêt parce qu'on n'a pas d'eau courante quand on était au village etc. voilà bon passionnant Renaud est-ce qu'on a des programmes chez Saïga qui sont directement en lien avec cette problématique de la viande de brousse alors oui et non parce que disons oui parce que le principe de Saïga c'est bien sûr de monter et de proposer des voyages qui sont en lien avec les différentes problématiques de conservation des espèces donc quand on part à la découverte d'un animal d'une espèce ou de plusieurs espèces et d'ailleurs qu'elle soit menacée ou non on évoque les différents enjeux liés à ces menaces on évoque les différentes menaces donc directement non maintenant quand on est sur des projets en Afrique centrale bien sûr ça fait partie des sujets qu'on va évoquer et on peut rêver de partir avec Jean-François chez les Tchouch ou ailleurs d'ailleurs on peut partir avec Jean-François n'importe où alors on en parle Jean-François ça fait déjà quelques mois il me semble donc évidemment personnellement j'aimerais beaucoup pouvoir monter un ou plusieurs voyages avec Jean-François donc Jean-François je ne sais pas si tu me permets de dire que c'est sur le feu et qu'on espère qu'on arrivera à trouver une destination et des espèces qui nous plaisent à tous mais je suis persuadé qu'on va y arriver oui oui écoute on va essayer de monter ça je pense qu'il y a plein de choses à faire partout dans le monde il y a des choses magnifiques à aller voir et des problématiques intéressantes à évoquer voilà je pense que c'est toujours intéressant de lier la découverte d'une espèce à son environnement et à tout ce qu'elle l'a replacé dans le contexte général voilà oui puis c'est vrai en plus que dans les nouveaux voyages qui sont comme je le disais sur le feu et sur lesquels on travaille actuellement et sur lesquels personnellement je travaille on réfléchit vraiment à la possibilité d'intégrer une véritable expertise dans le fil du voyage et donc de proposer à nos clients de partir sur des destinations déjà assez exceptionnelles avec des espèces qui ne sont pas forcément celles qu'on a le plus facilement la chance de pouvoir observer et avec des personnes qui donc ont une véritable expertise et qui peuvent la faire partager il n'y a plus qu'à vous remercier vraiment tous les deux Jean-François merci d'avoir pris ce temps avec nous Renaud également merci de nous avoir présenté Jean-François cet après-midi c'était absolument passionnant je veux remercier aussi Thibaut à la régie que j'oublie fréquemment mais c'est quand même lui qui fait la réussite ou pas d'ailleurs technique de nos web conférences et puis Clémentine à la communication voilà merci à tous les deux un petit mot juste brièvement rappeler que finalement on le sait depuis hier Alban Michon qui est un ami qui est aussi un explorateur polaire sera donc mon invité pour la prochaine web conférence Saïga qui devrait avoir lieu le 8 mai prochain à la même heure et Alban il a aussi beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est un gars qui plonge sous la glace et qui part dans les zones polaires et qui a notamment vécu des rencontres exceptionnelles avec les ours polaires et aussi le requin du Groenland et c'est ce dont il nous parlera la prochaine fois merci merci en tout cas de nouveau Jean-François et moi si vous me le permettez d'abord je vous remercie de m'avoir invité de parler de ce sujet là et je voudrais en profiter on a tout le monde qui tape qui remercie tous les soirs les soignants pour la crise du Covid-19 et moi je voudrais rappeler qu'en France on a la chance d'avoir les instituts pasteurs de par le monde avec des gens qui partout sont sur le terrain et qui travaillent justement à l'épidémiologie à la surveillance de tous ces virus et qui sont sur le terrain à surveiller toutes ces espèces animales je pense que il faut leur rendre hommage aussi eux aussi n'ont pas beaucoup de moyens ils demandent à en avoir plus pour éviter ce genre de pandémie comme on en vit maintenant donc bravo aux gens de l'Institut Pasteur sur place et aux gens de l'IRD l'Institut Recherche et Développement tous ces chercheurs qui sont sur place et qui font avec des petits moyens des choses extraordinaires merci merci à tous à bientôt bonne soirée bon week-end à bientôt au revoir